Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On vient d'en parler, il y a ce soir au moins deux hypothèses pour expliquer l'attentat contre l'ambassade de France en Libye. Première hypothèse, c'est une action contre la France liée à son engagement militaire au Mali. Deuxième hypothèse, elle est intéressante, peut-être une action anti-française liée à son engagement auprès de l'opposition syrienne ? Oui, après tout, étant donné que la Libye est un terrain très ouvert, l'Etat n'est pas reconstitué. Les services secrets syriens de Bachar Assad peuvent avoir choisi une cible là pour envoyer un message codé à la France en disant, puisqu'on discute beaucoup actuellement entre les occidentaux, de la levée des dernières restrictions sur les armes que l'on pourrait donner à l'opposition syrienne. Et donc là, c'est quand même très sensible. Et puis, bien entendu, il y a la revanche d'Al-Qaïda au Maghreb qui viendrait utiliser la cible molle que peut être la Libye. Les deux sont tout à fait vraisemblables. J'aurais une tendance à penser que la Syrie, parce que la situation s'y est de plus en plus tendue, ne devrait pas être écartée des hypothèses. Oui, la Syrie, Alexandre, où il se passe aussi quelque chose d'important autour des puits de pétrole, des puits qui sont presque désormais entièrement contrôlés par l'opposition et par l'armée syrienne libre, armée qui demande maintenant l'aide de l'Occident pour protéger ses richesses. Eh bien voilà, on vient de s'en rendre compte. D'abord, c'est la chute de Daras Saour, la ville frontalière de l'Irak, qui a livré finalement à l'opposition, puisque l'armée de Bachar Assad évacue une grande partie du territoire, on ne s'en rend pas compte là non plus, lui a livré les puits de pétrole les plus importants de la Syrie. Alors du coup, que va faire l'opposition de ces puits de pétrole ? Elle aimerait bien continuer à les exploiter, les envoyer pour raffinage, peut-être en Turquie. Donc ce sont des problèmes qui vont se poser en aval. Pour l'instant, le chef qui est un peu charismatique de l'armée syrienne libre, le général Selim Idris, a demandé d'abord et avant tout qu'on l'aide à assurer la sécurité. Et notamment, c'est une déclaration tout à fait nouvelle face à Al-Qaïda et à ses alliés. C'est ça, c'est pas le régime qu'il craint, c'est la résistance islamiste. Oui, le régime ne pourra plus revenir dans cette région. Par contre, Al-Nusra, la branche locale d'Al-Qaïda, a des vues aussi sur ce pétrole. En tout cas, le général Idris a choisi cette situation pour demander une aide affirmée de l'Occident. Et d'une certaine manière, cela assierrait la légitimité de l'armée syrienne libre. Et puis, de tous côtés, on sent que ça craque. Par exemple, sur la frontière libanaise, l'armée syrienne ou ses milices liées au Hezbollah se sont opposées violemment à la population locale. Et il y a eu donc des tirs qui ont été faits par l'opposition syrienne sur le Liban lui-même pour donner un avertissement au Hezbollah. Alors, le gouvernement libanais proteste. Mais on sent qu'un peu partout, ce n'est pas encore le grand débordement. Mais il y a une espèce de craquement long. On sent que le régime Assad commence vraiment à se fatiguer. Ce qui ne veut pas dire qu'il va capituler du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est une situation nouvelle. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'un régime qui se sent à ce point assailli de toute part peut aussi avoir recours à des gestes provocateurs. Merci beaucoup, Alexandre Adler.